C'est ce qu'on peut appeler reculer pour mieux sauter. Le tribunal de commerce de Rennes a finalement reporté la date limite de dépôt des dossiers de continuation du groupe GAD. Un second report et une nouvelle douche froide pour les salariés. Franchement, je me demande pourquoi on est venu là. Juste pour dire que maintenant il faut attendre le neuf. Je pensais que c'était plus sérieux que ça. Et pour moi, jusqu'à preuve du contraire, le plan de continuation n'est pas finalisé. Il n'a pas l'air très sérieux. Pourtant, selon l'avocat du groupe GAD, le plan de continuation, qui certes doit être finalisé, a obtenu le soutien des banques. Soutien total des actionnaires qui abandonnent, ces câbles abandonnent une grosse partie de ces créances. C'est très substantiel. Les banques également, les pouvoirs publics. Donc on a effectivement un soutien massif des créanciers, ce qui est tout à fait exceptionnel. Mais pour le représentant des salariés, avec cette décision, le tribunal a écarté de fait un projet de coopérative ouvrière pour ne retenir que le plan de la direction et ses centaines de suppressions de postes. Et on nous dit par ailleurs qu'on va supprimer 953 emplois et en créer 343. Pourquoi supprimer autant d'emplois si on est capable d'en créer 343 ? Il n'y a qu'une incompréhension aussi sur l'équation sociale dans ce projet de plan de continuation. Même amertume devant le tribunal où 300 salariés du groupe avaient fait le déplacement et à 200 kilomètres de là, sur un des sites du groupe menacé de fermeture à l'Empol-Guimilio, c'est la grève et l'incompréhension. Et là, on en a vraiment mort. Merci. A l'issue de l'audience, les salariés présents à Rennes ont improvisé une manifestation. Ils n'excluent pas de durcir leurs actions dans les prochains jours.